La CFDT soutient le service civique depuis son lancement en 2010, néanmoins préconise un certain nombre d'éléments, de manière à préciser la nature des accompagnements, le rôle des missions qui doit être clair et qui doit être des missions d'engagement en direction de l'intérêt général et non pas de l'emploi déguisé comme on a pu le constater quelques fois. Du coup, on est convaincu d'une part, la CFDT est convaincue d'une part que le service civique participe à la reconnaissance de l'engagement et des compétences acquises dans le cadre de cet engagement et d'autre part, à construire un parcours professionnel, viendrait compléter un parcours professionnel de par ces expériences qui sont plutôt des compétences informelles et participent à l'objectif de cohésion nationale par ailleurs de par cet engagement en service civique. Le syndicalisme, c'est un engagement et en cela, on pourrait tout à fait imaginer que des organisations syndicales, et c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre elles, participent et proposent des missions de service civique de manière à acculturer la population à l'outil qu'est le syndicalisme, à l'outil pour les salariés, mais pas uniquement les salariés, mais bien l'objectif de citoyenneté qui peut être derrière le syndicalisme de manière générale et du coup de proposer des missions qui seraient de découverte du syndicalisme, du monde du travail, etc. par un biais en trait syndical, par le biais de nos mandatés dans les entreprises, qui sont quand même un vivier assez important de fait, puisqu'on est beaucoup centré sur les entreprises quand on est en organisation syndicale. La CFDT soutient les mesures qui viennent préciser la nature d'une part des missions, qu'elles soient bien des missions liées à un engagement d'intérêt général et non pas forcément venir sur des emplois, sur des postes d'emploi salariés, et en cela, on préconise une forme d'accompagnement plus intense des structures d'intermédiation, par exemple, qui proposent aujourd'hui des services de formation, des tuteurs. Voilà, pour nous, il est important d'insister sur la formation des tuteurs, sur la formation et que cette formation intervienne dès le début du parcours en service civique, de manière à éviter tout écueil derrière, de type justement confondre emploi et services civiques.